... Laurence de Baudus, vous êtes l'auteur de Amable de Baudus, des services secrets de Talleyrand à la direction de la censure sous Louis XVIII. Donc c'est paru chez SPM en janvier 2012. Êtes-vous une romancière ou plutôt une historienne ? Eh bien, j'ai publié à ce jour trois romans et quatre ouvrages historiques. Si c'est la même main qui les a écrits, la méthode n'est pas tout à fait la même. Pour mes ouvrages historiques, j'observe une grande rigueur, je me sers d'une documentation précise et, je l'espère, assez souvent inédite. Mais je vais au bout de ce que m'offre cette documentation, mais je m'interdis de faire aucune entorse à ce qu'elle me livre. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des zones d'ombre dans mes personnages, je m'interdis de combler les trous dans le réel. Justement, ce sont ces trous dans le réel qui m'inspirent, qui font chanter mon imagination de romancière. Je vais vous donner un exemple. J'ai mis en scène dans un de mes romans Agatha Christie. Or, Agatha Christie a disparu lorsqu'elle était jeune femme une dizaine de jours. On n'a jamais su ce qui s'était passé et elle ne s'est jamais expliquée sur cette disparition. Vous imaginez quel cadeau pour une romancière. Une existence réelle se déroule et puis tout d'un coup, il y a une rupture et c'est comme si le bon Dieu vous donnait la main et vous donnait son stylo pour que vous écriviez la suite. Les deux méthodes me séduisent autant l'une que l'autre. Comment je choisis ? Ça dépend du sujet. Et pourquoi amable cette fois ? Eh bien, amable, quand j'étais petite, mes parents, mes grands-parents me parlaient de ce lointain aïeul, l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-père qui a parcouru l'Europe pendant la Révolution et ses suites et qui a rencontré et approché de près des personnages aussi exaltants et aussi contrastés que Châteaubriand, que Talran, que Murat ou encore comme le Duc de Richelieu. On me disait, un jour, vous écrirez un livre sur lui. Mais je pensais que je n'avais pas suffisamment de matière pour en faire un livre d'histoire. Il m'est apparu d'abord comme un personnage de roman. Et puis j'ai commencé à dépouiller notre documentation familiale. Mes cousins et moi-même, nous l'avons numérisée. Et là, je me suis aperçue que les trous dans le réel se comblaient et qu'amable ne pouvait plus être un personnage de roman, qu'il devenait vraiment un personnage d'histoire. Et bien sûr, j'ai continué à rencontrer des zones d'ombre et je me suis interdit de les gommer. Quelles ont été vos sources ? Alors, mes sources sont d'abord notre documentation familiale, des centaines de lettres qui ont été conservées dans la famille, adressées et reçues par amable à des personnalités vraiment très importantes de l'émigration française et de l'Europe, des personnalités mondaines, littéraires, historiques, religieuses. Il y a aussi trois mémoires qui ont été écrites par lui. Un carnet intime qui couvre les quatre dernières années de sa vie. Et puis les archives départementales du Lot, puisque ma famille est originaire de Cahors. La correspondance diplomatique d'amable avec Talran, puis avec le duc de Richelieu, qui est conservé aux archives étrangères et qui jusque-là n'avait jamais été dépouillée. Et puis aussi, bien sûr, des trésors aux archives nationales. Vous avez plus la collection complète, bien sûr, de la revue Le Spectateur du Nord. Donc, amable a fondé un journal, Le Spectateur du Nord. Il est peu connu, mais il a eu son heure de gloire. Pourquoi cette contradiction ? Eh bien, le journal, la revue, qui est une revue mensuelle, son premier numéro paraît en janvier 1797. Elle est fondée, dirigée et rédigée par amable. Et cette revue va durer six ans, jusqu'en 1802. C'est un record, parce qu'en général, les revues qui étaient publiées par les émigrés n'excédaient pas quelques semaines ou au mieux quelques mois. Donc, cette revue est d'abord diffusée dans toute l'Europe. Elle est réimprimée en France pour être vendue. Mais après le coup d'État de Fructidor, les directeurs condamnent cette parution et l'interdisent en France. Donc, les Français de l'intérieur ont peu accès à cette revue. Ce qui n'empêche pas les dirigeants français, comme le premier consul, et Talerand, qui est alors ministre des Affaires extérieures, de s'intéresser de près aux analyses politiques d'amable de Baudus. Et c'est comme cela que Talerand se l'attache au service secret de sa diplomatie à partir de 1801. Et il faut dire que si cette revue est peu connue en France, parce que la collection complète n'existe pas en France, elle existe bien sûr en Allemagne, et elle existe aussi en Russie, où régulièrement, encore aujourd'hui, les professeurs font des communications sur le spectateur du Nord et sur amable. Le sous-titre évoque Talerand et Louis XVIII. Sentiment bonapartiste ou monarchique ? Alors, je dois dire d'abord que le spectateur du Nord, plus que la Révolution, a été vraiment la bascule du destin d'amable. Et j'ai articulé mon ouvrage autour de la notion de fidélité. Or, ce mot de fidélité prend un sens vraiment très complexe lorsqu'on suit l'existence d'un homme qui a traversé l'Ancien Régime, la Révolution, le Consulat, l'Empire, une première restauration, les 100 jours, encore une deuxième restauration. Or, amable est un personnage qui a été éminemment fidèle. Mais fidélité à quoi ? Fidélité à qui ? Et comment comprendre que cet homme, dont les contemporains, toutes opinions confondues, ont loué l'intégrité, l'intelligence politique et en même temps le sens de l'honneur et du devoir, comment cet homme a-t-il pu servir une France secouée de régimes aussi contradictoires ? Eh bien, c'est cette question importante, cette interrogation, qui a été le fil rouge de mon travail d'écriture. Sous-titrage ST' 501